Madame, là nous nous rendons compte que l'infection est en train d'avancer dans le sang. On ne sait pas ce qui se passe. Nous allons vous garder jusqu'à ce que vous trouviez une solution parce que le rein est en train de lâcher. Comment j'ai failli perdre un rein à cause d'une infection urinaire qui ne s'est pas déclenchée ? Donc, dit comme ça, j'arrive à en sourire aujourd'hui, mais je veux vous dire que je suis passée par des moments assez compliqués quand même parce que je suis quelqu'un qui était beaucoup malade petite. Petite, j'avais beaucoup de soucis de santé et puis ça s'est calmé. Et puis surtout, depuis que je suis maman, que je vis loin de mon pays, loin des miens, on va dire que oui, je me recule de ma santé, mais tant que ce n'est pas quelque chose de grave, je me dis que j'ai le temps, que ce sont des choses que je peux gérer à la maison avec le doliprane. Et je sais qu'à chaque fois que je vais voir mon médecin, par exemple, elle me dit « Mais vous, je vous vois que quand c'est grave, que quand c'est vraiment à la limite de l'agonie ». Pendant le mois de mai, j'ai eu une infection urinaire qui ne s'est pas déclenchée. Ça veut dire que je n'ai pas eu de signe physique. Pour celles qui ont l'habitude de faire des infections urinaires, vous savez que c'est super désagréable, qu'on a des brûlures quand on va aux toilettes et tout. Pour certaines, même, ça peut s'accompagner des saignements des fois. Et moi, je suis quelqu'un qui a toujours été très sensible de cette zone-là. Aujourd'hui, c'est vraiment une vidéo à cœur ouvert où je vais vous partager mon expérience. Pas pour faire du voyeurisme, mais pour aider une autre maman. Parce que je sais combien de fois, dans notre communauté, on peut taire ce genre de problème. Et ça mine la santé-jette au problème à ce niveau-là. Avant même de connaître garçons, comme on dit, terre à terre chez nous et tout. Et je sais que, par exemple, des fois, quand on était plus jeune, qu'on se tatinait, je sais qu'il y a des copines qui te disent qu'elles peuvent mettre leur jean sans culotte en bas. Mais moi, si je fais ça, je me retrouve aux urgences, en fait. Je ne peux pas m'amuser à, par exemple, quand il y a des toilettes publiques, je ne vais pas y aller. Je me retiens parce que, justement, quand j'y vais, je suis sûre de choper une mycose ou un truc et tout. Donc, ça fait que je suis très, très, très pointilleuse avec cette partie-là de mon abatomie. Parce que je peux passer par plusieurs problèmes, avoir eu des interventions et tout. Donc, je sais que c'est quelque chose de très délicat. Donc, au mois de mai, on a plusieurs fériés. Donc, moi, le férié, dès jeudi 8, en France, on a un férié le 8 mai. Et le 9 mai, donc, deux jours de férié, on est content et tout. Et moi, le mercredi, ouais, c'est le mercredi, je crois. Non, c'était mercredi et jeudi les fériés. Et je sais qu'il y avait un jour de travail après. Donc, moi, mercredi, je vais faire mes courses et tout. Parce que, voilà, j'avais besoin de quelque chose, des quelques articles. Qu'on devait emmener en Côte d'Ivoire pour mes bébés. Et quand je reviens, je mange à 17h. Parce que je n'ai pas mangé à midi, j'ai dormi toute la journée. Je mange à 17h et à 22h, je bois un café. Je ne sais pas pourquoi je l'ai fait, mais en tout cas, j'ai bu un café. Et dès 23h, je me réveille, mais avec un de ces mâles de ventre. Je me suis mangé une indigestion comme je n'en ai jamais eu en presque 40 ans de vie. Une indigestion au point où j'ai dormi dans mes toilettes. Ce n'est pas très glamour, mais j'ai dormi dans mes toilettes. Et je me souviens qu'à un moment donné, mon mari me disait, mais fais un effort. Parce que la chambre de notre qui est née, juste en face des toilettes, il me dit, fais un effort. Va te coucher quand même dans la chambre d'Aïdissu, le matelas, comme ça au moins, tu ne dors pas par terre. Je lui ai dit, mais même là, je ne peux pas. Parce que si je vais là-bas, j'ai peur de faire des dégâts dans la chambre de la petite et tout. Donc, il est venu, m'a donné un oreiller, une couverture. Donc, je suis restée devant les toilettes jusqu'à pratiquement 6 heures du matin. Donc, vous imaginez, de 23 heures jusqu'à 6 heures du matin, à vomir et plus s'y raffine. Et là, quand j'ai eu cette indigestion-là, toute la journée de jeudi, je reste couché. Je ne vais pas bien, je ne mange pas, je ne bois quasiment pas d'eau de la journée. Alors que, quand vous êtes régulièrement sujette aux infections urinaires, on sait que ce qui nous aide à prévenir et à les éviter, c'est de boire énormément, c'est de s'hydrater pour ne pas que l'actérie puisse s'accumuler dans la vessie et dans les hormones et tout. Donc, moi, à chaque fois que je mange après cette indigestion-là, j'ai des brûlures d'estomac. C'est comme si on m'avait plongé dans une bassine d'eau chaude. J'ai du mal à respirer, j'étouffe. Même dans ma posture physique, ça se sent que j'ai mal. Et en fait, c'est l'infection urinaire qui s'était transformée en pulonifrite. Mais depuis tout ce temps-là, moi, je ne m'en rendais pas compte. Donc, vu que je n'ai pas de signe clinique, je n'ai pas de brûlure quand je vais au toilette. Donc, moi, je vis ma vie. Donc, pendant deux semaines, quasiment, je ne me sens pas très bien. Je suis un peu patraque et tout. Je ne me tiens pas à droite et tout ça. Mais après, moi, je me mets sur le compte de la fatigue, de la Pentecôte. Le dimanche, j'ai un mari, mais j'ai un point de côté. J'ai un point de côté parce que je n'arrive même pas à me tenir debout. Je me souviens que le dimanche, là, j'avais comme ça la fièvre qui faisait le yo-yo. Ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Mais moi, jusque-là, je me dis que c'est la fatigue, tout simplement. Parce que voilà, maman de trois enfants, j'ai repris un travail salarié. Je suis en train de réfléchir à comment réorganiser mon business. Ça fait pratiquement six mois que je n'ai rien fait sur la partie entrepreneuriat. Je poste ici de temps en temps. J'essaie de remettre de l'ordre dans ma vie après tout ce que j'ai connu en fin d'année, en début d'année. Donc, franchement, je mets ça sur le compte de la fatigue, du stress et tout. Je ne m'inquiète pas. Le lundi férié, là, je suis restée au lit toute la journée. Donc, toute la journée, je suis au lit, mais j'ai mal comme si j'avais fait un marathon. J'ai un de ces points de côté, mais j'ai tellement mal que même respirer profondément. Vous savez, quand tu essaies de respirer profondément, j'ai l'impression que ça me prend là. Je ne peux pas, je ne peux pas respirer. Donc, mon mari m'appelle, je lui dis, mais je ne vais pas bien. J'ai de la fièvre, j'ai un point de côté, puis j'ai mal dans les reins. Comme si il y avait quelqu'un qui m'en voulait, qui donnait des petits coups toutes les cinq secondes. Vous voyez, comme ça dans les reins. Mais moi, jusque-là, je n'ai même pas la présence d'esprit de me dire que est-ce que j'appelle le 15. Mais après, vous allez voir que je n'ai pas appelé le 15, en fait. On sait tellement comment ils nous traitent que j'ai eu raison de ne pas les appeler, en fait. Mardi, je me débrouille, je vais au travail. Et mardi, toute la journée, je suis là, je ne suis pas bien. Je ne suis pas bien, je fais mon travail, je taquine un peu mes responsables. Et je me souviens qu'à un moment donné, je vais les voir comme ça sur le temps de la présenter. Je leur dis, mais vous pensez que si je suis arrêtée, j'ai des jours de carence ? Elles me disent, oui, en CDD, tu as des jours de carence. Donc, on rigole et puis je leur dis, mais qui va perdre trois jours de salaire ? Non, moi, je ne veux pas parce que j'ai besoin d'argent. On me dit, oui, oui, pour financer tes rouges à lèvres et tes soins coréens. Et puis, on a rigolé. Donc, j'ai fait un effort quand même. Je suis là, je ne me tiens pas bien, je ne suis pas traqué et tout. J'ai des collègues qui sont devenues des amis maintenant. Elles me disent, mais poulette, je sens que tu ne vas pas bien. Je lui dis, mais je vais tenir le coup. Mais t'es-tu jusqu'au bout ? Et puis, vers 15h, je me dis, j'appelle quand même mon médecin traitant pour aller faire un petit check-up. On ne sait jamais. Quelque chose de normal et tout. Donc, j'appelle et quand j'appelle, sa sécrétère me dit, mais elle n'a pas de créneau. Donc, je lui dis, vous lui dites juste que c'est Madame Pira. Et vu que je n'ai pas l'habitude de venir, elle va savoir que c'est quelque chose vraiment qui me dérange pour que je puisse appeler pour demander un rendez-vous. Donc, elle me dit, mais laissez le numéro, je vous rappelle et tout. Donc, elle me rappelle vers 16h15. Elle me dit, ah, mais elle pourrait être disponible pour vous pour 19h. Donc, moi, je finis, c'est ma semaine où je finis à 16h. Et au lieu d'aller directement, je pense que j'aurais pu aller directement. Mais je m'organise avec une amie et son mari qui ont été vraiment des enchutères pour moi. Comme quoi, on pense qu'on est seul. On pense que les gens rient comme ça avec nous. Mais c'est dans la douleur, dans les difficultés qu'on voit qu'on est. Voilà, Dieu se matérialise quand même en certaines personnes pour nous venir en être. Et ce n'est pas forcément des personnes qui sont croyantes. Ce n'est pas forcément des personnes qui sont de la même confession religieuse que nous. Mais Dieu, il s'incarne forcément quelqu'un pour te sortir d'une situation. Je me ramasse. Je vais chez les médecins. En y allant, je suis pratiquement voûtée. Je me plie en deux. J'y vais. Dans la salle d'attente, il y avait une dame et sa fille, des Indiennes, je crois. Mais elles ont passé tout le temps à me regarder parce que je grillottais. Vous savez que je n'ai pas compris. Quand je partais de la maison, ça allait. Mais j'arrive, je suis le médecin, je grillotte, je claque des dents tellement j'ai de la fièvre, tellement j'ai des frissons et tout. Donc le médecin, quand elle me reçoit, elle me voit, elle me dit, ah mais vous avez un broscrute. Elle me dit ça, je pense que c'est une infection urinaire. Je lui dis, mais d'accord, moi je n'ai pas de signe clinique. Je n'ai rien en fait. Pardon, physiquement, je n'ai rien. Je n'ai pas de douleur. Donc je ne pense pas que ce soit ça. Elle me dit, ah mais ça peut ne pas se manifester. Et je soupçonne même une piolénéphrite. Donc du coup, quand elle me dit ça, je me dis, mais c'est quoi ce truc ? Elle me dit, oui, c'est une infection du rein. En général, les infections urinaires, quand ce n'est pas traité, ça peut s'aggraver et tout. Donc je fais le test directement dans son cabinet. C'est une petite bandelette là, un peu comme ce qu'on prend pour tester le pH des produits. Donc je fais le test, je ligne dessus. Et puis elle me dit, ah mais c'est bien ce que je croyais et tout. Mais là, je vous envoie d'urgence. Donc la maman, Lyonne, qui est en moi, bondit automatiquement. J'ai dit qu'il m'en t'aime d'organisation. Sûrement, je ne vais pas pouvoir. Là, je suis seul en ce moment avec eux. Je ne sais pas avec qui je les laisse. Je ne vois pas. Et moi, je suis quelqu'un qui donne, mais je n'aime pas déranger les gens. Je n'aime pas demander. Donc du coup, je commence à faire mes calculs. Je dis, mais je les laisse où ? Si je vais aux urgences, c'est sûr que je vais y rester toute la nuit. Après, je ne vais pas avoir quelqu'un qui va me récupérer dans la nuit. Donc je lui dis, docteur, ce qu'on va faire ? Vu que vous voulez me mettre sous antibiotiques. Et moi, je négocie. Vous savez que moi, je n'ai pas fait d'études de médecine, mais je négocie avec la dame pour lui dire, en fait, comment elle doit. Tu sais que là, avec le recul, quand j'y pense, je me dis, mais tu as fait preuve d'une telle négligence que ça. Il faut que tu le partages parce qu'il y a forcément quelqu'un qui est assis dans son salon ou dans sa chambre, qui souffre dans ce moment, qui pense qu'elle a le temps, alors que la vie, elle est très courte, en fait. Je négocie avec mon médecin. Je lui dis, bon, d'accord, comme vous m'avez dit qu'on peut traiter avec des antibiotiques à la maison. Je lui dis, mais madame Pira, vous êtes pratiquement à 40 degrés de fièvre. Vous avez des frissons, vous grélottez. Moi, je ne suis pas à l'aise de vous laisser rentrer comme ça parce que même au-delà des frissons et tout, la douleur physique, mais j'ai mal. J'ai vraiment mal, mais je serre les dents. J'ai accouché sans péridurale, donc c'est rien. Je serre les dents et tout. Donc, elle me dit, par contre, vous commencez des antibiotiques ce soir. Mais avant de commencer des antibiotiques, vous allez en pharmacie, vous prenez un pot pour pouvoir faire le recueil d'urine et demain matin, quand vous allez faire la prise de sang, vous leur donnez. Donc, mon médecin au centre-ville de Bordeaux, moi, je suis très territoriale. J'habite, je ne sais à combien de kilomètres de là, mais j'y vais. Et en fait, à Bordeaux, on a une pharmacie au centre-ville, au Capucin, qui est ouvert 24 heures sur 24. C'est la seule pharmacie. Et moi, je sors de chez le médecin, il est 20h15 pratiquement. Je n'ai pas le temps physiquement d'aller chercher une autre pharmacie. Et quand j'arrive, le gars, il m'encaisse mon pot. Je pense que j'allais réclamer mon argent de pot, mais il s'est foutu de moi, ce monsieur. Je vais faire... Il m'encaisse et tout. Et après, il me dit, ah, mais madame, on n'a plus de pot stérile. J'ai dit, mais moi, je fais comment parce que, vu l'état dans lequel je suis, il faut que je commence mon traitement antibiotique ce soir. Donc, il me dit, ah, mais moi, je ne sais pas comment on va faire. Et ça a été là, mon erreur. Parce que si on avait pu faire l'analyse d'urine, on aurait su à quel point c'était grave. Donc, moi, j'arrive à la maison, je prends, vu que je vends des produits, donc forcément, j'ai un petit pot. Moi, je prends une de mes petits pots, je mets mon produit dedans. Et j'arrive le lendemain, donc je passe une nuit, mais compliquée. J'ai mal, je prends du Doliprane, je me tourne et tout, je ne dort quasiment pas de la nuit. Et là, tout ça, là, vous vous rendez compte que quand même, on m'a arrêtée jusqu'au vendredi. Et moi, j'ai la bouche, hein. On a notre petit groupe avec les collègues et tout. Je leur ai dit, ah, non, mais ça, c'est rien. Moi, demain, je suis là, je viens. Vous pensez que quoi? Que quand je vais prendre des antibiotiques, là, le matin, je vais au labo. Dieu merci, le matin. Et je me souviens que j'envoyais des messages à la version. On faisait des plans. Je lui ai dit, ah, mais le labo, là, je ne sais pas quelle heure ça ouvre. Cette semaine, là, je travaille à 8h30 ou plus. Donc, je ne sais pas comment je vais faire. Non, mais la fille, on dit délulue, non. Délusionale, c'est ça? Mais moi, c'est limite la folie, en fait, de l'inconscience. Donc, je suis là, je vais dire à ma soeur, bon, ah, tu as vu comment Dieu est bon? Je fais la capture d'écran du labo qui est pas dans le chemin. Je lui ai dit, ah, mais ma soeur, tu as vu, le labo ouvre à 7h. Donc, du coup, j'ai le temps d'aller au labo et ensuite, j'accompagne les petits au centre et je vais travailler. Donc, je me lève le matin. Vous savez que ce n'est même pas quelqu'un qui m'a dit. Quand je me suis levé, quand j'ai déposé un pied, oh, je lui dis, j'ai déposé mon pied par terre. J'ai su que ma fille, tu ne peux pas aller quelque part. L'état dans lequel je suis. Et moi, je suis quelqu'un de très résistant à la douleur. Je ne me plains pas. Donc, que je me plaigne, moi-même, j'ai compris que ce qui se passait dans mon corps n'était pas normal, que c'était grave, en fait. Donc, je mets un pied, je me débrouille, je vais au labo. Donc, je vais au labo, finalement, j'ai la présence d'esprit de dire à mon couple d'amis qui m'a dépanné la veille que j'aurais besoin d'eau le matin pour accompagner les petits au centre, que je ne vais pas pouvoir partir, mais je me débrouille comment pour aller au labo. Donc, le labo, il est à même pas 5 minutes à pied de ma maison. J'ai juste à traverser la route. Je fais une soixantaine de pas, j'y suis. Mais quand je suis arrivée au labo, la pauvre dame qui devait me faire le prélèvement sanguine à la pauvre, j'arrive au labo, je m'assieds et tout. Quand c'est mon taux de me prélever, vous savez que sous l'effet de la douleur, j'ai tellement mal au rein et j'ai tellement un point de côté que je vomis. Madame me dit, il faut aller aux urgences. Vous n'êtes pas l'état dans lequel vous êtes là. Vous ne pouvez pas. Donc, je vomis dans son truc. Elle me fait sortir. Elle me demande d'aller aux toilettes. Les toilettes sont occupées. Donc, je reste, je vomis dans le couloir. Mais je n'ai rien mangé. Donc, c'est la bile qui sort. Et après, elle me dit, bon, venez, on va faire la prise de sang. Mais en général, on ne trouve même pas mes veines. J'ai tellement mal que je... Je n'ai même pas le temps de me plaindre. Voilà, tellement je suis dans un état second. Donc, je me force. Je reviens à la maison. Mais je suis dans un état. Et mon médecin, franchement, ces dames-là que Dieu les bénisse. Donc, mon médecin traitant et sa remplaçante, elles ont été tellement excellentes dans cette situation-là. Je vais vous raconter. Vous allez comprendre que des fois, on a l'impression que je fais trop. Moi, je sais qu'il y a des gens qui considèrent que je suis trop. Pour ceux qui me connaissent en la vraie vie, tu es un peu trop. Tu connais tout le monde. Tu salues tout le monde. Tu rigoles avec tout le monde. Mais ça m'ouvre des portes. Et je pense que c'est ce qui fait ma force. C'est ce qui fait que Dieu me bénit toujours. Parce que je suis toujours une source de joie et de bénédiction pour les autres. J'apporte toujours ce petit sourire-là. J'apporte toujours ce petit truc-là qui fait que les gens se sentent un peu plus à l'aise dans leur journée après m'avoir rencontrée. Peu importe que ce soit au téléphone. Et aujourd'hui, je n'ai pas honte de le dire. Ce n'est pas de la prétention. Mais c'est reconnaître qui on est réellement. Mon médecin m'appelle le matin. Il me dit que si vous avez toujours mal, il faut que vous appelez le 15 et que vous essayez d'aller aux urgences parce qu'on ne peut pas rester comme ça. Donc moi, j'appelle le 15. Nos chers amis du 15. J'ai forcément un accent. Parce que je suis convaincue que c'est ça. J'ai forcément un accent. On reconnaît à la voix. Le gars qui me dit « Ah, mais dans tous les cas, vous savez, vous avez commencé votre traitement antibiotique hier. Une piolénéphrite, c'est une infection du rein. C'est normal que vous ayez mal. Ça fait mal les reins. C'est comme ça. Donc si vous avez de la fièvre, vous prenez du Lolliprane. Et toc, c'est fini. » Donc je reste à souffrir chez moi. Mes pauvres bébés qui sont complètement en panique, qui ont peur, qui ne savent pas comment ça va se passer. Donc elle me rappelle le soin. Elle me dit « Bon, dans tous les cas, là, le taux d'infection dans le sang, il est à 70. On regarde avec les antibiotiques qu'on se verra. Mais vendredi, vous revenez en consultation. Je ne serai pas là, mais il y aura ma remplaçante. Donc vous revenez. Je dis « Il n'y a pas de problème. » Non, c'est la remplaçante on n'est pas là le mercredi. Elle me dit « Madame Pira, vendredi, vous revenez, je vous revois. » Je dis « Il n'y a pas de problème. » Donc, mercredi, dans la nuit de mercredi à jeudi, ça veut dire que moi, j'ai approché sans péridurale pour un de mes enfants. J'ai été recousue après l'épisode sans péridurale. Mais je n'ai jamais eu autant mal que dans cette nuit-là. Vous savez que la douleur que j'ai ressentie dans mon corps-là, c'est comme s'il y a un petit démon qui a décidé que « Ah, Antifouille, j'ai des comptes à régler avec toi. » J'ai décidé que toi, je devais régler mes comptes avec toi, donc je vais te le faire payer. Mais quand je dis « Je vais te le faire payer », ce n'est pas genre « Je te le fais payer gentiment ou bien dans la rigolade. » Je te le fais payer pour que tu le sentes dans ton corps, tu le sentes dans ta chair. Ça veut dire que je suis là et c'est comme s'il y a quelqu'un qui a des... C'est des baguettes que les gens prennent pour voir la bactérie. Toutes les 5 secondes, tu entends « Ouais, dans mes reins. » Ouais. Et puis la petite douleur dans le ventre ici. Et puis, c'est que j'ai mal. J'ai mal au point où j'en pleure. Je suis maman de 3 enfants. Je suis une daronne. J'ai 40 ans en septembre. Mais je pleure comme un bébé tellement j'ai mal. Donc, dans la nuit de... C'est que jeudi soir, le lendemain, les enfants m'ont fait tellement mal qu'ils n'ont pas pu tenir. Donc, moi, ma grande, elle est comme moi. Hyper émotive. Elle a commencé à pleurer. Ses petits-fous ont commencé à pleurer. Donc, c'est moi qui prends sur moi de les rassurer, de leur dire que ce n'est pas grave. J'ai mal, mais c'est pas... Voilà, je ne vais pas mourir parce que les enfants, ils ne le verbalisent pas. Mais je sentais qu'ils étaient très inquiets. Ma fille, par exemple, mon bébé de 3 ans et demi, je sais que pendant toute la semaine... Parce qu'après, j'ai été hospitalisée à domicile. L'infimier venait me faire mon antibiotique en intraveineuse tous les midis. Ma fille, ça la perturbait énormément. Donc, le samedi dernier, quand il est venu enlever le dernier ballon, j'ai senti qu'elle était plus sérène. Elle me dit, ah, maman, c'est mieux maintenant. Tu n'as plus de bobos. Ça va, maintenant. Je vais recommencer à dormir avec toi. Là, bon emballant jusqu'à vendredi. Je vais voir mon médecin le matin à 10 heures. Donc, quand j'arrive, dès qu'elle me touche, elle me dit, ah, ça ne va pas du tout. Il va falloir qu'on aille aux yeux. Je lui dis, non, ne vous inquiétez pas, docteur. Elle me dit, arrêtez de faire la forte. Vous faites bonne figure. Mais je sens que vous avez mal. Pour quelqu'un qui est sous antibiotique depuis 3 jours, normalement, vous n'avez pas à sursauter comme ça quand je vous touche. Donc, je pense que vous avez toujours mal. Là, par contre, on ne négocie plus. Moi, je vais vous ramener au labo pour faire je vous envoie aux yeux genre, je ne discute pas avec vous. Je lui dis, oui, docteur. Parce que moi, je suis sûre de moi que je prends mes antibiotiques, que la maladie, je suis en train de la vaincre. La maladie ne peut rien avec moi. Elle est qui? Donc, je sais que je défie le médecin. Je lui dis, mais ça, c'est bon. Donc, je vais faire la prise de sang. Et tout ça, avant d'aller faire la prise de sang, je vais au Capucin, je paye mon shawarma. Vous savez que, votre gommé, moi-même, je suis quelque chose quand même. Vous savez que je vais payer mon shawarma. Je paye ma viande. Je paye un peu d'aloko, un peu d'artiqui, un peu de poulet. Parce que je me dis que mes enfants, toute la semaine, je suis restée coucher. Ça a été les petites pizzas, les pâtes. Donc, il faut que mes enfants mangent de la vraie nourriture. J'arrive au labo, je dis aux dames, excusez-moi, j'ai fait mon petit machin si vous pouvez suivre. Elle dit, il n'y a pas de problème. Je vais, on me fait ma prise de sang. Je rentre à midi, ma fille rentre à midi, on mange notre shawarma. On discute un peu, elle va au collège et tout. Et à 17h, mon médecin m'appelle. Heureusement que je suis dans ma chambre, je suis à côté du mur quand elle m'appelle. Parce que quand elle m'appelle, j'entends sa voix. Elle me dit, Madame Fira, par contre, là, il va falloir appeler quelqu'un pour garder les enfants parce que vous allez aux urgences. Donc, je m'effronte contre le mur et je commence à, j'ai mes lames qui coulent parce que là, elle m'appelait vers 17h30, je crois. Et le mari de mon ami, donc mon ami, vient juste de me déposer les enfants et tout. Et non, ils sonnent. Ils ont sonné. Et moi, j'étais avec Heidi en haut. Donc, je lui dis à Heidi, tu vas les récupérer parce que ton temps est arrivé avec les petits. Et mon médecin m'appelle à ce moment-là quand elle me donne ce message. Par contre, je vais me fendre parce que je me dis, si elle me rappelle, c'est qu'il y a quelque chose de grave qui se passe. Elle me dit, Madame Fira, de 70, on est passée à 158. Donc là, c'est pas bon. Il faut que vous allez aux urgences parce que, voilà, c'est le rein. C'est quelque chose de délicat. C'est un organe essentiel. Donc, on ne va pas s'amuser. Vous avez beau faire bonne figure, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc là, il faut vraiment qu'on aille aux urgences. Donc, je lui dis, OK, il n'y a pas de souci. Et je suis en panique parce que je ne sais pas. Vous savez, je ne sais pas comment faire. Et j'appelle mon amie qui est psy. Elle me dit, dans tous les cas, ce n'est pas grave. Là, mon mari n'est encore pas loin de chez toi avec les enfants. Ils sont au lieu clair. Donc, prépare-leur un petit sac au moins pour la nuit. Ta grande à la clé, on repassera par chez toi si tu dois rester plus longtemps à l'hôpital. Mais elle se met... Vous voyez, en fait, c'est le truc où tu as tellement l'habitude de gérer que pour une fois, quelqu'un se met en mode maman pour toi. Vous savez, elle se met, je gère, toi, occupe-toi juste d'arriver aux urgences pour qu'on sache ce qui ne va pas. Mais moi, je me dévoue, je fais tout, je mets tout en place, la logistique et tout. Elle se propose même que son mari gâte les cinq enfants parce qu'ils en ont deux et en plus, les miens en plus, ça fait cinq et qu'il m'emmène aux urgences. Toujours la fille qui n'aime pas déranger alors qu'elle me le propose. Non, mais ce n'est pas grave, je vais me débrouiller, je vais y aller et tout. Et du calepsie, elle me dit, tu sais, maintenant, c'est un peu plus compliqué pour aller aux urgences parce qu'il y a la régulation. Appelle-les quand même. Appelle le 15 quand même pour qu'on puisse t'orienter vers un hôpital parce que sinon, tu risques de te faire refouler à l'entrée de l'hôpital tout simplement. Donc moi, j'appelle de bonne foi, j'appelle le monsieur, hyper condescendant, celui qui m'accueille, j'essaie de lui expliquer les choses. Oui, mais madame, aujourd'hui, là, précisément, qu'est-ce qui vous arrive parce que je ne demande pas pour mercredi. Donc je lui explique, ok, je vous passe à l'assistant du médecin. Il me passe à l'assistant du médecin qui me repose les mêmes questions. Je lui réexplique la situation. Je vous passe au médecin. Il me passe au médecin et comme par hasard, c'est le même que j'ai eu mercredi. Je reconnais sa voix et je lui explique les choses et il me dit que ce n'est pas logique que mon médecin, écoutez bien, que ce n'est pas logique que mon médecin veuille m'envoyer aux urgences. Genre, il faut que moi, antifouille, je lui motive pourquoi est-ce que un médecin comme lui qui a fait le même nombre d'années que lui d'études me demande d'aller aux urgences et moi, une profane, c'est moi qu'il faut que je lui explique que lui, il ne comprend pas, ce n'est pas logique à part l'infection qui augmente dans le sang. Il ne comprend pas pourquoi est-ce que mon médecin veut m'emmener aux urgences parce que dans tous les cas, je suis KG plus 3 d'antibiotiques donc il ne comprend pas l'intérêt. Est-ce que j'ai mal ? Je lui dis oui, j'ai mal. Est-ce que j'ai toujours de la sière ? Je lui dis non, je n'ai pas de fièvre. Donc il me dit mais expliquez-moi, expliquez-moi. Je lui dis mais moi, je n'ai pas à motiver et malheureusement pour lui, il est tombé sur une noire qui parle français parce que je ne le dis pas de façon péjorative parce que ça aurait été une maman, une de nos sœurs qui ne comprend pas français, qui est timide, qui n'est pas effrontée comme moi, la personne serait restée chez elle et je pense que peut-être la suite pour elle n'aurait pas été comme elle a été pour moi. Donc il commence à me raconter son blabla à part saturer les urgences, je ne sais pas ce que vous allez faire là-bas. Donc je lui explique que moi, je ne suis pas médecin, je ne peux pas motiver la demande de quelqu'un qui a le même diplôme que lui et vu qu'il veut parler de logique, moi la logique voudrait et moi en tant que profane, j'estime que ce qui est logique c'est que l'infection dans mon sang elle récule avec l'antibiotique. Donc si de 70, on passe à 158 à J plus 3 de traitement, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas, ça veut dire que le traitement ne fonctionne pas et que l'infection elle avance. Donc oui, mais vous comprenez, c'est pour vous même. J vous savez quoi, depuis mardi, je suis mère de 3 enfants, depuis mardi on me demande d'aller aux urgences et je n'y vais pas parce que je n'ai pas que ça à faire dans ma vie. Je ne sais pas que ça à foutre à aller m'asseoir pendant 2-3 heures à attendre et que si aujourd'hui mon médecin estime avec tout ce qu'elle sait de ma situation personnelle que je dois aller aux urgences, je ne vois pas pourquoi moi je dois vous le motiver. Oui, mais vous comprenez patati et patati comment ça racontait sa vie. Donc la seule chose que je lui demande, je dis, docteur, est-ce qu'on est enregistré? Il me dit pourquoi? Il commence à paniquer. Je dis non, de sorte que demain quand il va avoir un drame que vous ne fassiez pas semblant que vous n'étiez pas au courant. Est-ce qu'on vous connaît en France ici? Vous avez reconnu un accent, vous avez entendu ma voix donc vous me dites de rester à la maison. Moi, je veux bien rester à la maison avec une infection au rein qui se propage. Il n'y a pas de souci mais est-ce que demain si quelque chose m'arrive, la conversation qu'on a là maintenant l'est enregistrée de sorte que vous ne puissiez pas vous dédouaner que vous fassiez comme si vous n'étiez pas au courant de la situation. En fait, non, ça n'a rien à voir. Il parlait, je lui ai raccroché au nez. Et en fait, c'est dans cette chose que je vous dis, des fois, vous pensez que quand vous avez une baisse de foi, quand vous ne priez plus beaucoup, vous pensez que Dieu ne vous parle pas. Dieu nous parle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. Le jeudi, j'étais sur TikTok, je scrollais et je suis tombée sur l'histoire de Naomi. En fait, une maman de 26 ans, une jaune dame qui a appelé, elle était à Nancy ou je ne sais plus ou qui avait mal, elle a appelé, personne ne l'a écouté puis elle est décédée après. Et après, il y a une maman au Guadeloupe. En tout cas, une maman désire aussi parce qu'elle a un accent chantant. Elle a appelé et puis je me souviens mais la condescendance de la personne qui l'a reçue, oui, madame, on ne va pas faire ce que vous voulez, on vous envoie à tel urgenre. Elle dit, oui, vous m'avez envoyé aux urgences mais ils n'ont pas compris le problème que j'avais. Ils n'ont pas voulu m'écouter donc vous ne me renvoyez pas là-bas. Ah oui, mais dans ce cas-là, vous faites ce que vous voulez, on vous laisse chez vous et la dame est décédée. Et en fait, je pense que Dieu voulait m'envoyer un message pour me dire mais Antifoué, si jamais on te dit d'aller aux urgences par rapport à ta situation actuelle que tu n'y vas pas, ça peut être fâcheux. Donc, quand j'ai eu cet échange avec lui, je me suis rappelé automatiquement de la vidéo que j'avais vue jeudi. Je me dis, ah madame, mieux tu appelles ton médecin pour voir qu'on trouve la solution. Et c'est en cela que je vous dis le savoir-être dans la vie là, c'est la plus grande richesse qu'on puisse avoir parce que moi, à chaque fois que je me suis retrouvée dans des situations compliquées que ce soit au travail. Vous savez, moi quand j'ai eu mon stage, les gens se demandaient si je connaissais quelqu'un à la région Nouvelle-Aquitaine parce que je suis la seule qui est rentrée sans piston. Vous savez, quand il n'est pas mon nom là-bas, je n'ai pas par quoi là-bas, je n'ai personne. J'étais la seule noire de ma génération. J'ai envoyé un mail, j'ai eu mon CV. C'est les mêmes là qui m'ont aidé à trouver mon appartement les deux fois. C'est les mêmes là qui ont accompagné ma procédure de naturalisation. C'est pour vous dire que dans la vie, des fois, tu as l'impression que Dieu ne t'aide pas mais c'est dans cette petite chose que tu te rends compte que Dieu a avec toi. On a sombré malgré mes lampes. Donc moi, je rappelle mon médecin, je lui explique la situation, elle me dit mais si vous a parlez comme ça, c'est vraiment aberrant et tout. Elle me dit bon madame Pira, vous ne bougez pas, j'appelle le médecin. Vous savez que ce n'est pas son problème, elle va appeler un médecin à l'hôpital où je veux partir parce que je lui dis il y a une clinique à côté de chez moi mais eux, dès que tu appelles même pour demander une date de rendez-vous, on te dit prévoyez de quoi payer les dépassements d'honorés. Donc c'est un endroit où je suis allée là-bas en début de grossesse, je m'étais blessée à la jambe quand je suis enceinte dernière pendant Covid, je n'ai pas aimé l'accueil et tout donc je préfère éviter. Elle me dit bon vous restez là, vous préparez vos affaires, vous préparez votre sac, est-ce que vous êtes organisé pour les enfants ? Je dis oui, ma copine est venue les récupérer. Elle dit voilà, vous préparez vos affaires et j'appelle un médecin à l'hôpital et je vous rappelle. Donc elle me rappelle, elle me dit mais effectivement j'ai eu un médecin urgentiste qui m'a dit de vous faire venir et que là on va vous faire un scanner et une batterie d'examen parce que ce n'est pas normal la situation que vous traversez. Donc encore une fois, me voilà, j'essaie de commander un Uber pour aller à l'hôpital, je tourne, je tourne, je tourne, finalement je me débrouille, 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 j'arrive aux îchères à 19h30 dès que j'arrive, je dis Mme Pira, je donne ma carte vitale donc pour ceux qui vivront en France, la carte vitale c'est la carte qui nous permet d'être, c'est comme ça qu'on nous reconnaît par rapport à la sécurité sociale, le système de santé et tout donc je donne ma carte vitale, je donne ma carte d'identité et on me pose même pas de questions, pas plus de questions que ça parce qu'elle a déjà envoyé le courrier d'accompagnement et en fait c'est là où je me rends compte qu'elle m'a sauvé la vie parce que toutes les personnes qui sont venues aux urgences directement pendant que j'étais dans ma belle robe blanche avec des étoiles grises d'hôpital que j'attendais qu'on me prenne en charge, j'entendais parce que j'étais à l'accueil là j'entendais ah mais si vous n'avez pas appelé le 15, sortez, vous avez le téléphone rouge devant vous appeler le 15, c'est comme ça que ça se passe aujourd'hui quand vous avez une urgence en France en fait et donc du coup on m'accueille, je m'assois une dizaine de minutes et vous savez pour les urgences c'est rapide, je m'assois une dizaine de minutes la dame elle me prend, elle me demande est-ce que j'ai mal et tout je lui ai dit petit box donc au début je ne parle pas je suis sur mon téléphone mais je me rends compte que c'est ceux qui font du cinéma ou pas qui sont pris en charge rapidement donc à un moment donné ils viennent chercher une jeune dame pour l'emmener puis après finalement on lui dit non comme c'est nous qui l'avons été briqués comme ça je l'ai perdu de vue mais on a tellement discuté pendant pratiquement deux heures de temps donc deux mamans elle est de 96 moi je suis de 94 on s'est retrouvés là-bas à discuter puis c'était bon en fait c'est là où tu te rends compte que la maternité elle est la même partout on a les mêmes challenges on a les mêmes difficultés donc on vient la chercher puis finalement on lui dit de rester et tout donc on a passé notre temps à rigoler à un moment donné même les infirmiers elles nous disent vous n'avez pas mal je dis si on a mal mais on ne va pas non plus pleurer ou bien on est déjà très stressé donc on essaie de rendre ce moment-là aussi agréable que possible donc on est là on attend et c'est là on s'est fait une réflexion toutes les deux que finalement même dans la douleur même aux urgences on n'a pas le temps vraiment de se concentrer sur nous on est plus focalisé sur ce qui peut arriver à nos enfants et c'est ça la maternité en fait tu es aux urgences mais tu es tout le temps en lien avec la personne qui garde tes enfants et elle avait un petit garçon elle était enceinte de son deuxième moi j'avais mes trois enfants à la maison et puis on attendait on attendait donc l'infirmière elle vient et me dit ah mais sur une échelle de 10 vous avez mal comment je lui dis 7 elle me dit 7 madame je dis oui 7 elle me dit mais vous ne vous plaignez pas vous ne dites rien je dis mais est-ce que me plaindre fera avancer les choses plus vite elle me dit non je dis est-ce que me plaindre fera s'atténuer la douleur elle me dit non je dis ben donc je ne me plaigne pas j'attends juste que ce soit mon tour donc on accueille plein de gens qui arrivent des gens qui se sont fait des blessures très graves notamment il y a un qui nous faisait rire parce que le gars il était aux urgences il dormait il ronflait donc le tonton il ronfle normal il tape mais quand je dis les ronflements ce n'est pas des petits ronflements c'est là où tu te rends compte qu'on n'a pas tous la même réaction face au stress le gars il dormait normal il vivait sa vie à part me curer le nez et les oreilles je pense que j'ai eu toutes sortes d'examens donc saturation ceci prise de sang et puis à un moment donné comme le médecin urgentiste l'avait l'avait spécifié à mon médecin il me dit on va vous envoyer au scanner donc là déjà je commence quand même à être un peu mal à l'aise je commence à avoir un peu peur quand même je le montre pas je fais bonne figure mais j'ai peur je stresse un peu et tout donc du coup ils viennent me chercher ils m'emmènent au scanner donc je tombe sur deux gars et moi vous savez moi je suis quelqu'un quel que soit l'endroit où j'arrive j'aime tellement taquiner rigoler que je m'en voilà on rigole et tout et je ne sais plus de quoi on parlait et puis il me dit ah mais madame vous avez déjà fait un scanner je dis non c'est mon premier rodéo je vais le faire avec vous et puis je crois qu'on est arrivé à parler de maternité et puis je lui ai dit j'ai une pire lénéphrite qui s'est aggravée mais franchement j'ai accouché trois fois dans une fois sans péridurale et je pense que je n'avais jamais eu autant mal de ma vie donc on parlait d'enfants et puis je sais que son collègue disait que ah mais lui il est très gentil avec sa femme parce qu'elle a eu trois enfants c'est un papa il sait qu'il n'a pas porté les grossettes donc il essaie d'être présent pour sa femme pour compenser un peu disons le fait que ce n'est pas lui qui a porté les enfants et tout donc on discute on discute et après ils me laissent dans la machine pour faire le scanner ils vont à leur poste de travail et tout et puis ils font leur truc donc ils font une première fois ils voient quelque chose mais ils ne le voient pas bien donc ils me disent ah bon là on va vous mettre le liquide ça va chauffer un peu vous allez avoir l'impression de faire pipi sur vous donc je vous explique pour ceux qui n'ont jamais fait l'escalier autant vous partager tout pour que vous sachiez je ne vous souhaite pas d'effet d'escalier donc il faut que je vous partage la chose que vous sachiez comment ça se passe donc il me dit oui ça va chauffer un peu et tout et pendant qu'il fait le truc je sens qu'ils sont un peu inquiets parce que je l'entends m'humourir mais comment est-ce que il m'a fait pour tenir dégoût et pour rigoler quand même parce que voilà donc je comprends que il y a un truc de grave qui se passe quand même et ils finissent et tout et puis ils me disent ah mais voilà bonne soirée propre établissement je dis ah merci c'était gentil à vous et puis bon moi l'infirmière elle vient me chercher et puis je retourne à ma suite et on m'explique qu'on va me mettre dans un box pour que les médecins viennent me voir et ben j'y vais tout simplement on me met sur mon lit donc je me rappelle que je taquinais même l'infirmière je dis mais comment vous faites les lits sont hyper loués avec quelqu'un dessus parce que vous marchez tous les gens sans vous postuler le lit on vous pousse et tout elle me dit mais c'est pour ça que je grossis pas madame parce qu'elle était toute fine comme moi et tout et puis on rigole et puis elle me dit ah mais si je vous revois plus propre établissement et puis elle va faire son travail et tout donc il y a un assistant de médecin qui vient qui me pose des questions qui essaie de m'étaminer elle me demande je lui explique depuis le début comment ça s'est passé et tout elle me dit bon le médecin va venir me voir donc le médecin vient me voir donc il y a le médecin en tout cas ils sont 4 personnes et elle me regarde et elle me dit madame là nous nous rendons compte que l'infection est en train d'avancer dans le sang on ne sait pas ce qui se passe nous allons vous garder jusqu'à ce que vous trouviez une solution parce que le rein est en train de lâcher et quand j'entends cette phrase là je me rends compte que j'ai sous-estimé mes forces j'ai perdu trop de temps et surtout les enfants pour lesquels je perdais tellement de temps à ne pas aller aux urgences et bien ces enfants ont la risque de rester seule pour un moment si on ne trouve pas pourquoi est-ce que la situation se dégrade pour moi quand elle est fine de me dire ça je n'emmène pas large je n'emmène pas large parce que je me dis mais un abscessieux le rein plus d'autres petits à côté c'est pas simple c'est pas quelque chose d'amodin parce que je sais que le rein est un organe fragile et donc ça veut dire que là clairement le mec du 15 si je l'avais écouté ça aurait pu dégénérer ça aurait pu dégénérer j'aurais pu me retrouver dans une situation très très fâcheuse et tout donc elle me dit bon on va vous et malheureusement l'antibiotique que vous prenez par avoir oral ne fonctionne pas donc il faut qu'on trouve un autre traitement qui fonctionne et donc on va vous garder au moins ne serait-ce que cette nuit et demain on avisera donc je lui dis d'accord il n'y a pas de problème donc on me met dans une vers 2h du matin on me met dans un box toute seule parce qu'en fait il y a les urgences après vous avez les boxes où on vous examine et pour finir vous avez des petites un peu comme des chambres aux urgences où on vous garde le temps de voir si on vous monte dans une chambre pour l'hospitalisation où on vous on vous libère pour faire le traitement à la maison comme ça a été le cas pour moi là ça se passe à peu près bien moi je fais mon truc je suis là je discute un peu avec ma famille je prie je fais mes choses et c'est d'ailleurs là que je voilà la vidéo que je vous ai mis là en début de semaine là où je bois beaucoup d'hibiscus parce que je me rends compte que ça m'aide à éliminer à aller aux toilettes régulièrement et tout et puis vers 2h30 on m'envoie quelqu'un qui rentre donc le renfleur finalement on a fini dans la même suite et il renfle et jusqu'à 6h du matin quelqu'un vient me libérer pour me dire ah vraiment ma belle je sais pas que vous amiez avec un homme ici et puis un gars qui rentre mais je vais vous mettre à côté pour votre pour votre santé je sais pas si c'est pour la santé de votre sommeil ou quoi je dis mais merci c'est gentil parce que depuis le temps qu'il fait son petit bruit là ça serait bien quand même que quelqu'un vienne me libérer et on me met dans une pièce à côté donc dans la nuit on me met un antibiotique on tente pour voir si ça fonctionne et tout et je refais une prise de sang de contrôle et on se rend compte que ça commence à aller tout simplement donc on me remet une autre perfusion vers 11h30 par là donc j'ai une de messeurs qui travaille là-bas au service oncologie qui revient me voir pour prendre des nouvelles le médecin revient me voir à midi pour m'expliquer en fait la suite du truc car dans tous les cas là on se rend compte que vous avez des enfants que vous êtes préoccupés on voit que le traitement a l'air de fonctionner donc ce qu'on va faire on va vous organiser une hospitalisation à domicile vous n'avez rien à faire on se charge de tout et c'est dans ces moments-là où je me dis pardon malgré toutes les grâces qu'on peut vivre en France malgré toutes les situations un peu compliquées quand on est immigré quand on est étranger disons-nous la vérité on ne va pas faire semblant on ne va pas voilà on ne va pas faire semblant ici on se connait mais au moins sur ce point-là je rends grâce à Dieu parce que les médicaments l'infimé à domicile moi je n'ai pas eu besoin de m'en charger l'entreprise m'a juste appelée on va vous trouver quelqu'un dès demain parce qu'en fait la condition pour que je sorte de l'hôpital c'est que je n'interromps pas mon traitement le gars il vient à la maison il me fait mes perfusions dimanche vous savez que dimanche l'infimé il vient on continue le traitement parce que sur des antibiotiques pour ce genre d'infection déjà mais des antibiotiques tu n'as pas le droit d'avoir d'interruption dans ton traitement encore plus sur ce genre d'infection donc du coup elle a même dit vous êtes jeune vous avez une vie vous avez des enfants on ne va pas vous bloquer ici pendant une semaine d'hospitalisation on va organiser l'hospitalisation à la maison par contre la consigne c'est vu que c'est quelque chose c'est une infection assez grave repos vous n'en faites pas trop et puis en Suisse avec très près vous allez refaire des prises de sang régulièrement donc là vous allez voir sur mes avant-bras en tout cas mes bras ont soufflé c'est des nuits donc c'est comme ça que finalement après la deuxième perfusion on m'autorise à rentrer à la maison je rentre à la maison je prends une bonne douche parce que rester aux urgences c'est tout et j'appelle l'infimier la dame de l'entreprise en question vient me voir à la maison samedi après-midi pour m'expliquer comment le protocole de soins va se mettre en place et voilà donc vous n'allez pas croire c'est-à-dire que mon infirmier libéral je l'appelle pour essayer de je lui envoie déjà des SMS pour coordonner les choses pour lui dire que moi j'aimerais bien que les soins se fassent un peu plus tard peut-être vers 17h comme ça les enfants sont rentrés de l'école je suis tranquille et tout il m'explique que ah mais pour lui c'est compliqué parce qu'il travaille sur différents secteurs et le secteur où moi j'habite il est là entre midi et deux donc il ne peut pas décaler donc je lui explique que moi j'ai une contrainte j'ai dû vendredi où je ne pourrais pas être là à midi mais si on peut commencer au moins le traitement ensemble de dimanche jusqu'à mercredi et puis j'ai dû on avisera et devinez quoi le monsieur il arrive chez moi dimanche on se rend compte que c'est quelqu'un que je connais dans mon bâtiment il vient soigner toutes les vieilles du bâtiment et chaque jour quand je le vois je lui dis bonjour très agréable et tout il me dit mais vous c'est bon et tout et c'est comme ça qu'on discute et tout je me rends compte que c'est quelqu'un qui est des livres ou des métisses on discute on parle de foutre donc je vous dis que dans la vie sourire avec les gens le sourire là c'est gratuit sourire avec les gens être quelqu'un d'enjoué être quelqu'un de joyeux c'est pas pour vous c'est pas pour les autres que vous le faites c'est pour vous même ça vous nourrit ça vous fait économiser en anti-rides et surtout ça vous permet de créer une atmosphère de bienveillance et de bonté autour de vous franchement le gars il venait à la maison je me souviens que on m'a fait une perfusion ici on m'a trouvé une voie ici parce que j'ai des veines très fines un peu comme toutes les personnes d'origine africaine c'est quelque chose qu'on retrouve régulièrement chez les personnes d'origine africaine on trouve pas les veines et on trouve pas on m'a perfusé donc j'avais mon cathéter de vendredi jusqu'à mardi et la voie forcément elle a commencé à se fragiliser elle a se fatigué on a changé le gars il n'a arrivé pas à percer parce que mes veines sont tellement fines il a appelé sa collègue qui était au restaurant la dame elle est venue elle est venue elle a fait mon truc le mardi on m'a perfusé ici à partir du mardi jusqu'à ce qu'on enlève la perfusion samedi ça s'est super bien passé vous voyez que être agréable être gentille être souriante ne pas être aigri ça permet que Dieu même dispose des choses pour vous ça permet même que Dieu dispose des personnes qui vont être au service de votre bien-être en fait ça ouvre des portes en fait et nous en fait on pense qu'on a besoin forcément de grandes manifestations dans nos vies alors que c'est dans toutes ces petites choses que vous vous rendez compte que finalement vous êtes quelqu'un d'aimer quelqu'un d'apprécier que Dieu vous aime que Dieu vous apprécie et qu'il dispose des choses pour vous tout ça on est samedi aujourd'hui quand je filme on est samedi 8 juin ça fait une semaine que j'ai fini mon traitement comme vous pouvez le voir je suis toujours fatiguée je suis toujours très fatiguée mais je rends grâce à Dieu quand même parce que pas quand même je rends grâce à Dieu tout simplement parce que dans cette épreuve là dans cette situation il a disposé des personnes qui m'ont accompagnée qui m'ont soutenu notamment mon couple d'amis là franchement je savais qu'il m'appréciait la femme et moi on s'entend très bien c'est ma chérie et tout mais je ne m'attendais pas à ça parce qu'elle a récupéré les enfants vendredi soir elle n'a pas voulu me les ramener et même samedi quand elle était là samedi dans la journée le matin ils sont venus chercher des affaires elle les a gardés jusqu'à lundi ça a dit que pour que tout le week-end je puisse dormir tout mon sourd vous savez que j'ai tellement dormi que moi-même à un moment donné le sommeil m'a dégoûté et toute la semaine ils les ont accompagnés le matin à l'école ils les ont récupérés le soir pour me les ramener et pour les gens qui vivent en France vous savez combien de fois que ça n'a pas des prix vous savez que ça si ce n'est pas quelqu'un qui t'aime la personne ne peut pas faire ça pour toi donc pourquoi est-ce que je tenais à vous faire cette vidéo là pour vous dire que on n'est pas invincible les mamans on est fait de chair et de sang et que la même volonté le même empressement qu'on a quand il s'agit de nos enfants il faudrait qu'on l'ait pour nous aussi il faudrait qu'on soit pour nous aussi des gardiennes de notre santé il faut qu'on arrête de se faire passer après parce que tu as l'impression que le bien-être de tes enfants passe avant ta santé donc tu peux négocier tu peux riser de ta santé alors que le bien-être de tes enfants dépend de ta santé si tu n'es pas en bonne santé tu ne pourras pas t'occuper d'eux comme tu veux si tu n'es pas en bonne santé tu ne pourras pas être entièrement disponible pour eux et c'est d'autant plus difficile quand tu es une maman immigrée dans le sens où des fois tu es tellement seule que tu n'as personne même pour prendre le relais pour toi tu es tellement seule que tu n'as personne pour les garder donc finalement tu repousses les rendez-vous tu repousses tu repousses jusqu'à ce que tu te retrouves au comment on appelle ça dos au mur comme moi j'ai pu le dire ces dernières semaines-là donc j'aimerais exhorter une maman aujourd'hui pour lui dire que c'est important pour toi d'être en bonne santé c'est important pour toi d'aller bien pour que tes enfants aussi puissent aller bien donc je vous laisse beaucoup parler c'est très rare de faire des longues vidéos comme ça mais j'avais vraiment besoin de partager cet épisode douloureux de ma vie avec vous mais pour vous exhorter aussi et puis pour vous rappeler que nous sommes nous sommes importants pour nos enfants mais nous sommes importants pour nous-mêmes en premier et n'oubliez pas que c'est vous qui donnez le tempo et vous êtes les personnes les plus importantes de vos vies maman